salut tout le monde c'est Geoffrey dans cette dernière vidéo nous allons apprendre à animer notre console à l'aide du Dobsheet également du graph editor on va ranger nos scènes ensemble pour ceux qui n'ont pas encore suivi les deux anciennes vidéos du moins les deux vidéos précédentes je vous invite à le faire pour pouvoir vous mettre à la ligne pour pouvoir suivre celle-ci facilement donc j'ai dit on va faire du rangement c'est à dire qu'on va aller dans le hotliner et on va faire quelques regroupages des pièces de nos scènes on va commencer par regrouper les différentes caméras que l'on avait créé dans la vidéo précédente du coup on va aller sélectionner avec shift maintenu avant de commencer même je vais activer la visibilité de mes touches ici ok cool on va faire m ici on va créer une nouvelle collection ici je vais l'appeler caméra et ensuite je valide ça ici avec ok du coup là on a une connexion qui contient également tous mes caméras je peux les cacher comme ça ici ils sont plus visibles dans moi seul je vais faire également de même pour les light je fais shift maintenu je fais m je crée une collection ici et c'est elle j'ai acheté ok j'en dis comme ça je cache bon maintenant il va rester les différentes pièces de nos manettes alors pour animer nos manettes non pas utiliser du rig nous allons faire de l'animation en objet mode tout simplement ce qui est le plus basique et donc pour animer tout ça il va falloir animer en fait l'ensemble pas chaque pièce et individuellement du coup il va falloir les parenté puisque actuellement ils sont séparés vous voyez que là chaque objet est à part donc pour faire cela on va tout d'abord sélectionner tous les pièces on va faire ici on va faire m et ici on va nommer ça console console comme ça ok je valide cette pièce ci bah elle va toujours rester dans la partie console mais elle va être le parent de toutes les autres pièces parce qu'en fait tu trouves que c'est la partie la plus grosse et donc c'est tout à fait logique qu'elle soit le parent et que les autres soient les enfants donc cette pièce ci comme je l'ai dit elle va représenter le parent donc je vais venir ici je vais faire un clic droit je vais cliquer sur select object du coup ça me sélectionne tous les objets de ma collection lui fait un shift maintenu on clique droit ici encore une fois pour faire en sorte que le parent ici soit de couleur jaune au niveau de la subrayance et lorsque cela est fait on va faire maintenant ctrl p pour pouvoir les parenté ici on va sélectionner objet là maintenant ce parent en fait cette pièce est bel et bien le parent de toutes les autres pièces raison pour laquelle ici on ne voit plus les autres pièces qu'on voit uniquement le parent qui est bas le cube qu'on peut me renommer un talent console ok là c'est cool vous voyez que ici si je déplie on va voir bel et bien les différentes mes différentes pièces de nos console donc là je vais replier j'ai replié comme ça et ok voilà ça bon maintenant si je déplace le parent ça déplace tous les enfants il sait exactement le comportement que l'on voulait avant de continuer avec l'animation nous allons faire une petite modification au niveau du shading parce que ça va être également important pour l'animation de la fin cette petite modification va va consister en fait à modifier cette couleur afin de mettre une couleur blanche à partir d'un autre shader du coup on va utiliser deux shader ici mix shader pour pouvoir fusionner ces deux ces deux matériaux ces deux couleurs donc ici je vais faire un bord select comme ça je vais faire shift d comme ça je vais créer un mix shader ici mix shader le place comme ça et celui ci je le place ici maintenant mon objet il est constitué de deux matériaux si je viens ici je diminue le facteur alors il se passe rien parce que je n'ai pas modifié la couleur ici donc je vais venir sur la base color je vais augmenter cette couleur ici pour mettre une couleur blanche une vraie couleur blanche par exemple pour laquelle je pique ici au milieu donc là maintenant on a une vraie couleur blanche et notre couleur noire qui était avant est toujours là si je suis du milieu le facteur donc ça va nous aider à animer la couleur de notre console à la fin c'est cool non on va revenir sur le layout alors ici si vous voulez vous pouvez rester en mode random du de la visibilité comme ça là c'est beaucoup plus nice je trouve ok et donc on va passer à l'animation proprement dite alors pour faire l'animation il y a une barre ici qui en fait light timeline elle permet à faire des animations de base on peut l'utiliser mais en général on l'utilise par rouge peut-être lorsqu'on veut faire des animations hyper basiques par exemple pour ce tutoriel on peut l'utiliser comme on ne peut pas l'utiliser donc ça va dépendre de vous si vous voulez vous utiliser la timeline de base celle qui est présente là devant vous ou alors on va utiliser le dopsheet qui est beaucoup plus précis par rapport aux informations données sur la timeline donc pour aller dans le dopsheet il faut venir ici et là on va regarder celui qui s'appelle dopsheet on va cliquer sur lui et donc lorsqu'on arrive sur le dopsheet il n'y a pas une grosse différence parce qu'en fait on n'a pas encore placé d'image clé donc on va commencer par placer notre toute première image clé sur le parent parce que c'est lui qui va contrôler toutes les autres pièces de notre console on va aller sur la vue de face nous on va modifier de base l'orientation de notre console du coup on va faire une rotation comme ça avec R sur l'article Z de 90 degrés donc du coup si ça route dans l'autre sens c'est bien évidemment qu'il faut faire plutôt une rotation R Z de moins 90 degrés du coup maintenant notre console est face à nous on va pouvoir l'animer donc pour l'animer on va tout d'abord faire un i comme ça et on a la possibilité d'animer la position ici on appelle ça la location on peut animer la rotation on peut animer l'échelle on peut animer la location et la rotation et on peut également animer la position la rotation et le scale bref on a tout plein de bar maire pour faire des animations comme des professionnels ben nous on va uniquement utiliser la position et la rotation du coup c'est ici que l'on va cliquer ensuite on va aller à une frame supérieure par exemple ici à la frame 40 pour pouvoir voir les frames qui sont entre les autres il faut tout simplement zoomer avec la molette de la souris parce que j'ai des zooms on voit les échecs qui sont assez grandes donc je disais que je vais aller à la frame 40 qui est celle-ci je vais me déplacer jusqu'à arriver ici en haut je vais également faire une rotation sur l'arc de Z de 180 degrés j'appuie sur crée j'appuie sur i et ensuite je clique de nouveau sur location et rotation comme ça maintenant si je faire alt a on a mon objet qui se déplace sur l'arc de Z et qui fait également une rotation sur l'arc de Z et c'est exactement ce que l'on voulait au début de la vidéo je vous ai dit que ici on allait utiliser un seul principe c'est que après l'animation on a l'animation là on vient de créer une toute première animation en plaçant deux clés une clé à la frame 1 et une autre clé à la frame 40 on a créé une première animation du coup après cette animation il y a une animation cette animation là elle va être une petite descente de notre objet sur l'arc de Z et donc ici on va tout simplement déplacer notre objet comme ça sur l'arc de Z sur le bas et si vous voulez on peut toujours faire une petite rotation sur l'arc de Z par exemple le D5 comme ça on va appuyer sur i encore on va cliquer sur location et rotation du coup là maintenant si on lance l'animation avec alt a ou alors espace si vous utilisez les raccourci clavier nouvelle version de blender comme ça encore avec la ok on a on vient de créer une toute petite animation mais pour qu'elle soit plus satisfaisante on va l'améliorer un tout petit peu on va encore la déplacer sur l'arc de Z comme ça un tout petit peu vers le haut et ensuite on va faire une rotation r z maintenant maintenant cette fois ci de moins 5 degrés on va aller de ça on appuie i et on crée une image clé et donc maintenant on va relancer l'animation alt a ou espace ok c'est plutôt satisfaisant cool ok maintenant ce qu'on va faire c'est la deuxième partie de notre animation la partie où notre console va monter en force ensuite redescendre en faisant une rotation appuyer va changer les couleurs et donc pour faire cette partie on va tout simplement se placer et une frame supérieure par exemple la frame 80 on va faire monter nos objets comme ça sur l'axe de z un peu plus en haut on va faire une rotation on relance l'animation ok il monte ok cool bon maintenant il va falloir qu'il monte avec une vitesse une vitesse assez grande par rapport aux autres du coup pour avoir une vitesse au niveau de l'animation il faut beaucoup plus rapprocher les clés donc la clé que j'ai placé ici je vais la placer au niveau de la frame 70 et je vais relancer l'animation du coup je me place là je fais mon alt a ou mon espace le mec il fait tout ça il monte ok maintenant il va falloir qu'il redescende du coup je vais me placer ici je vais le faire redescendre jusqu'à la moitié ici et puisqu'il va redescendre en faisant une rotation je veux également faire une rotation comme ça avec rz de croissance 60 degrés alors j'ai fait une erreur j'appuie ici sur l'eau de croix donc je vais recommencer rz de croissance 60 degrés j'appuie mon i et je crée une image clé ok je relance alt a il monte il redescendre un petit peu il remonte comme ça ok là c'est cool mais on peut améliorer cela avec un outil qui est tout simplement badass au niveau en terme d'animation il s'agit du graph editor pour ceux qui ont fait du css au niveau de l'animation avec arrobas keyframe il y a un paramètre qui est j'oublie un peu ça mais ça permet d'avoir une animation genre au début ça commence doucement au niveau ça accélère et à la fin ça ralentit je pense que c'est souvent easy easy en anglais on tue comme ça et on a également ce même outil dans after effect avec l'assistant de clé et lissage de vitesse alors ici dans blender ils ont créé un outil qu'on appelle le graph editor que l'on va voir tout de suite alors pour accéder au graph editor il faut tout simplement venir ici on va aller là on va aller sur graph editor et ici on voit tout plein de de curves de curves bizarre on ne sait pas à quoi ça sert bah en fait chaque curve représente en fait l'animation qu'on vient de créer là on a créé des animations sur l'axe des aides par exemple on a créé un déplacement sur l'axe des aides par exemple on a créé un déplacement sur l'axe des aides par exemple pour laquelle ici on voit quelque chose de bleu qui représente en fait l'axe des aides ici il est bleu mais pendant mes tests je me suis rendu compte en fait que là ça aurait beaucoup plus de déplacement ça ne voyait pas la rotation donc ici je sais pas si on peut faire un lissage de vitesse sur la rotation ou pas mais dans cette vidéo nous allons uniquement voir un lissage de vitesse sur l'axe des aides et donc ici on peut déplier ça comme ça et ici on va pouvoir voir les différentes curves pour pouvoir effectuer le lissage de vitesse sur les autres axes vous voyez que là sur les autres axes c'est plat et là c'est simplement parce qu'en fait on n'a pas animé sur les autres axes si par exemple on avait animé sur l'axe des aides par exemple cette curve si elle devrait être beaucoup plus différente par rapport à maintenant parce que là elle est plate et donc pour ne pas déplacer les autres curves de transformation par erreur on va les décocher comme ça comme ça et on va rester uniquement avec avec le déplacement sur l'axe des cigarettes du coup là c'est juste celui-ci qui est visible et nous ce qu'on va faire c'est qu'on va un peu adoucir la curve qu'elle soit plus douce donc du coup ici je vais étirer comme ça je vais passer comme ça ici en haut je vais déplacer un tout petit peu comme ça si je fais ça est-ce que c'est joli ok vous voyez que là il va commencer doucement au niveau du déplacement il commence doucement après ici il harcèlère ici il ralentit un tout petit peu après il descend comme ça ici je peux même également modifier comme ça bref je modifie comme ça comme ça me chante du moins ça tout petit peu parce qu'en fait ici si je me prends mal je risque de gâter ma animation et donc du coup ici il monte un tout petit peu après il redescend comme ça à faux après il remonte là et après il arrive ici il va un tout petit peu ralentir du coup ici il va descendre avec la vitesse sur après il ralentit et là on s'arrête là ici je peux également faire ça ok là c'est cool donc maintenant je vais relancer un peu mon animation dans le graph editor à fond de repasser dans le dropship pour pouvoir ok là c'est nice il monte comme ça il redescend ok cool tac 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 ok cool là c'est vraiment nice maintenant on va entamer la dernière partie de de notre animation je tenais également à vous montrer ici si on revient dans la timeline vous voyez que là c'est tout simplement des clés d'animation qu'on a mis donc c'est beaucoup moins complexe par rapport à ce qui est dans le dropship dans le dropship l'avantage ici c'est en fait que on a la possibilité voilà ouais ici dans le dropship on a la possibilité en fait de vraiment visualiser les différents points qu'on a animés et qu'on peut également les déplacer par exemple ici vous allez voir qu'en fait on peut déplacer les clés de rotation indépendamment des autres vous voyez que là c'est la clé de la rotation pour la déplacer indépendamment des autres et là je vais tester pour voir à quoi ça va se ressembler vous voyez que là j'ai déplacé cette clé du coup là je vais juste faire CTRL Z pour qu'elle revienne à sa place vous voyez que là puisque en faisant I en bloquant l'image clé sur la rotation et la position ça va créer une unique image clé composée de la rotation et de la position et maintenant avec le dropship on a la possibilité d'éditer celui-là facilement et puisque le tutoriel c'est un tutoriel vraiment super pour les gars qui ne sont pas trop experts en animation comme nous on va simplement se limiter avec la fusion des deux genres la rotation et la position donc je vais repartir dans ma timeline puisque niveau animation je pense que c'est fini la timeline la mode on dévore alors ici je vais remplir tout ça ok et donc bon maintenant on va passer à l'animation de notre mix RGB et de notre X de la Xbox One ou bien série X peu importe et donc ici je vais lancer un preview render avec ALT A OK bon maintenant on va se placer ici lorsqu'il commence à router là on va se placer à la frame 80 je pense que ce nombre est plutôt cool parce qu'il est facile à diviser par deux bref ok bon là on va aller dans le shading ou alors on peut toujours venir ici dans les matériaux je pense que ça va s'afficher on part au niveau de la base color on va aller au niveau du Bright Contrast on va mettre une image de clé ici on va juste tout simplement appuyer sur la touche I on vient de créer une image de clé et on va aller à la frame où notre objet a fini de bouger on va diminuer la valeur ou alors on va remonter ça va dépendre de vous ceux qui veulent avoir du Blanc ils se remontent ceux qui veulent avoir du Nord du Noir ils diminuent pour moi je sais pas quoi je suis assez hésitant soit le Noir soit le Blanc comme ça du moins un Blanc qui brille c'est pas trop bah c'est pas j'hésite ouais c'est je suis je suis un peu trop perfectionniste deux fois bah on va faire un Mer du Noir on va faire un I comme ça du coup là maintenant si on relance l'animation tcha ok ok bon maintenant on va s'intéresser à la couleur générale de notre console donc je sélectionne ma console ici on me dit ok euh il y a euh mix shader alors c'est lui ici parce que vous voyez que là j'ai mis le forter à 0 ok donc là je vais placer une image clé avec mon I tac mon I magic et je vais me placer à la frame euh à la frame suivante ta ici ta et je vais augmenter là je vais mettre mon I ici maintenant si on relance l'animation tac tac ok cool et bah ce qu'on peut également faire c'est pour euh voilà pour la fin comme j'ai mis comme j'ai mis euh du Noir ici là ce qu'il s'arrête on attend quelques secondes euh m'attendez voir on attend quelques secondes par exemple à partir d'ici je vais encore modifier là je vais faire un I comme ça I et ensuite je pars à la frame qui est tout simplement à côté et je vais augmenter la lumière comme ça je vais mettre la vente non je vais mettre A15 je vais mettre A15 alors ça va je vais faire un I et ensuite bah je vais créer une image clé je déselectionne et je relance le tout pouvoir alors je pars euh ici je vais m'arrêter à la frame 150 ici avec le End on peut dire que ok là mon animation va s'arrêter à la frame 150 et recommencer à la fin et pour que tout soit bien visible je vais le placer comme ça je fais ALT A ok tac 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 ok voilà avant de terminer comme je vous ai dit au départ après l'animation on a l'animation et donc à la fin il finit sa rotation euh on va placer ici euh ici alors il fait comme ça on va faire une petite rotation sur l'RDSZ comme ça ici on va faire I lock location position j'ai fait mon ALT A je vais commencer là il fait tac 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 alors ici moi j'ai dit que j'ai pu faire mieux je vais faire une rotation sur l'RDSZ comme ça voilà euh plutôt comme ça quelque chose de plus grand quoi enfin j'ai fait mon I ici je regarde je fais ALT ça ok je trouve que ok et bon maintenant là je vais refaire une rotation R Z comme ça je vais faire I je vais faire Location Rotation je vais faire ALT A ok là c'est pas mal mais il va falloir que je place bien mes deux images clés comme ça tac 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 alors ici je vais plutôt mettre un I comme ça celui-ci je vais le supprimer et celui-ci je vais l'avancer tac 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 ok cool bon maintenant on va euh je pense que c'est plutôt pas mal tac tac euh est-ce qu'on peut améliorer ça là on va on va simplement faire une dernière petite rotation comme ça j'ai fait un I j'ai fait euh une rotation ok et là je vais mettre ça à la frame 120 et je pense que bah ça va être tout pour cette vidéo je me reste presque euh parce que je vous ai pas parlé euh de l'onglet animation qui était déjà là dans blender ah désolé si je vous ai fait ouvrir tout plein de fenères comme ça mais en fait il y avait bel et bien une partie réservée à l'animation dans blender et cette partie en fait c'est c'est cet onglet qui se trouve euh ici en animation alors cette fenêtre représente la caméra du moins c'est la caméra active là c'est notre partie animation le drop sheet dont je vous ai parlé au départ et là bah c'est ma vieux porte et c'est tout donc là c'est l'onglet animation qui est vraiment spécifique pour l'animation ça c'est qui sera visible par la caméra bon maintenant on va passer on va passer genre au positionnement de la caméra ok là au départ on a une autre caméra qui voit déjà notre objet bah ce qu'on peut faire c'est bien placer une autre caméra euh bah là actuellement on peut pas euh sélectionner notre caméra parce qu'on l'a caché ici dis moi on les a cachés puisqu'ils ont plusieurs bon maintenant lorsqu'on les fait revenir on peut les sélectionner comme ça ok donc ici je vais placer ma première caméra je vais la positionner comme ça je vais faire test je vais faire test tac tac si il monte doucement ok ok cette caméra je fais ctrl alors ici je vais je vais venir là voilà cette caméra ci je la sélectionne je fais ctrl haut ok ok j'ai déjà des places comme ça euh euh je vais les places encore haut ok ce que je peux également faire c'est euh je vais l'animer euh vous l'animer alors ici hier à la frame 20 je sélectionne ma caméra comme ça je fais un i je clique sur euh location rotation ok mon objet il monte ma caméra elle elle monte aussi avec lui ok je fais un i location rotation ok voilà voilà autre chose euh mais ma caméra est crelante du coup je vais la rendre un peu plus plus rapide encore plus rapide j'ai encore déplacer comme ça voilà du coup ici je vais faire ça je vais déplacer ok je vais faire un i comme ça ok ici je vais déplacer comme ça je vais faire un i ici ici je vais supprimer ça ici je vais faire un i je fais alt a il monte comme ça et là normalement je dois le placer ici je vais faire un i ici je vais faire un i encore je vais faire un i encore ok je dois euh me rachaper ça ici comme ça là je supprime ça ok ok je vais faire un i encore je fais alt a il monte la caméra zoom un peu ok je vais le donner un rapide lorsqu'il descend ok je le déplace comme ça je fais mon i tout ça je relance alt a voilà on va espace ok cette caméra elle a fini son taf ok les amis c'était tout pour cette vidéo merci de m'avoir suivi vous savez maintenant comment animer un objet de façon lucra cool dans blender alors s'il m'aura suivi surtout n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo de la partager à vos amis également de vous abonner à la chaîne afin de nous soutenir sur ce je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel bye bye merci merci merci